Alors, pourquoi cette méditation sur le thème du soleil ? En fait, on nous dit souvent que le soleil est à l'intérieur de nous. C'est une phrase que vous avez déjà certainement entendue. Et on vous dit aussi que si ça ne va pas, quand ça ne va pas, on peut se connecter à ce soleil intérieur. C'est une notion qui peut paraître un petit peu abstraite, mais ce qui est intéressant pour moi sur cette méditation-là, c'est de vous dire, oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, on va faire l'inverse. C'est-à-dire que c'est nous qui allons nous connecter au soleil. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, on peut débuter la méditation. Je mets en place mon matériel et on y va sur ce temps pour vous. Voilà. Parfait. Nous sommes en place et nous pouvons maintenant commencer cette méditation. Alors, je vous invite à vous installer confortablement. Assis sur une chaise ou sur le sol. Ça peut être un coussin. Le dos bien droit et les épaules détendues, relâchées. Tout d'abord, je vous propose de fermer les yeux et de respirer amplement, profondément. Pendant toute cette séance, je vous invite à garder le contact avec votre fil conducteur de ce voyage. Inspirez. Expirez. 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 Au fur et à mesure que vous respirez, vous vous rendez compte que l'air qui entre dans vos narines ou votre bouche, est plus frais et plus frais que celui qui en sort. Toujours au rythme naturel de votre respiration, il vous est peut-être possible de constater à quel point il est subtil de ressentir cet air si léger qui pénètre dans votre corps et qui s'en échappe à l'expiration. dans cet état où vous commencez à sentir la détente s'installer, je vous propose de visualiser un écran devant vos yeux. Les yeux ainsi fermés, vous constatez dans un premier temps qu'il fait nuit noire sur cet écran. Dans cette nuit obscure, observez les étoiles qui se distinguent tels de petits points lumineux, diffusant une brillance puissante, venant ainsi rehausser cette couleur sombre. La couleur observée passe de noir à pailleté. Progressivement, une lueur apparaît en bas de cet écran noir pailleté, une lueur douce qui vient doucement apporter la lumière sur cette pénombre. En continuant à observer ce spectacle, vous décidez de rejoindre cette lueur. Vous vous approchez d'elle de plus en plus et entrez à l'intérieur. Dans cet espace de lumière généreuse, ressentez ce qui se passe en vous. Remplis de cette lumière, chacun des recoins de votre être. Chacune des parts d'ombre qui font partie de vous sont mises en lumière, vous apportant une paix intérieure, un amour incommensurable. Profitez un instant de ce bien-être. Vous êtes dorénavant cette lueur, bien plus d'ailleurs qu'une simple lueur, puisque vous venez d'intégrer l'étoile la plus grande et la plus brillante de toutes les étoiles, le soleil. Vous êtes ce soleil et il vous irradie de l'intérieur. Il irradie en même temps tout ce qui est à sa portée. Il s'agit d'ailleurs d'une portée sans réelle limite, puisque sa brillance n'a de limite que l'objet qui se place devant elle, créant alors de l'ombre. Remarquez que cette lueur prend de plus en plus d'ampleur et que le ciel pailleté au fond sombre laisse place désormais au jour. En effet, vous montez progressivement et c'est vous qui faites la journée grâce à votre lumière. En montant ainsi, vous remarquez en face de vous la présence de votre amie la lune. Vous aimez collaborer avec elle. Vous créez la chaleur, la douceur, la puissance de l'action, le rayonnement, la joie, l'énergie. Tandis qu'elle créez le mouvement, le changement, les rêves, la sensibilité des émotions. Vous êtes complémentaires et vous invitez ensemble l'équilibre dans le quotidien. Le yin et le yang, le masculin et le féminin, la chaleur et la fraîcheur, le noir et le blanc. Bref, tout ce qu'il faut pour harmoniser et rendre le quotidien joyeux. Pendant que vous éclairez cette journée, ces villes et la vie. Remarquez par moment que vos collaborateurs, les nuages, vous passent devant. Vous permettant néanmoins de laisser passer votre lumière. Mais lui donnant des couleurs différentes et un rythme de vie changeant. Vous remarquez par exemple que certains ont une belle couleur blanche qui reflète et vous renvoie vos rayons. Et vous nourrissent toujours plus. Que d'autres se distinguent par leurs couleurs grisées. Et apaisent légèrement votre fougue. A aucun moment, il ne vous empêche de vivre et d'éclairer, d'illuminer, de rayonner. Simplement, la vue et la vie sont différentes. Cela module votre paysage. D'autres nuages encore ont cette fois une couleur très sombre. Essayant d'étouffer vos rayons. Allant parfois jusqu'à faire croire que vous n'existez plus par la libération de quelques gouttes d'eau. ou de grandes cordes. Ils vont même jusqu'à faire retentir de lourds sons. Et simulent une forme de lumière furtive, n'inspirant pas la paix. N'oubliez à aucun moment que votre lumière les traverse malgré tout, puisque la vie suit son cours. Et que même s'il ne fait pas aussi clair, il ne fait pas nuit pour autant. D'ailleurs, un allié coquin pointe tout à coup le goût de son nez et vous apporte sa contribution en soufflant sur les nuages les plus perturbants. Grâce à lui, il se déplace, ce qui vous permet à nouveau de constater, telle une éternelle renaissance, la puissance de votre rayonnement. Réveillant la joie et vous donnant envie d'irradier encore et toujours plus. Ressentez cet instant de grâce où rien ne peut entraver votre puissance, votre joie, votre plénitude intérieure. Tous les jours, vous rencontrez des pères prêts à profiter de votre lumière. Il vous laisse l'amplifier, voire vous y aide. D'autres, plus qu'aucun, vous invitent à renforcer votre confiance et à décupler vos ressources. Enfin, des sauveurs arrivent à point pour rétablir l'équilibre en vous. C'est ainsi qu'il vous est possible de comprendre que rien, absolument rien ne peut éteindre cette flamme. Cette lumière, cette radiance qui se trouve en vous. Faisant la lumière sur vous, en vous et autour de vous. Elle vous permet d'y voir toujours plus clair, apportant la lumière constante sur votre chemin de vie. Il est temps, doucement, pour le soleil au zénith que vous êtes, de descendre. Cela atténue progressivement l'éclairage autour de vous, invitant au repos et laissant votre acolyte, la lune, seule, mais toujours éclairée par vos soins. Subtilement, telle une lumière tamisée, elle œuvre à son tour, elle apporte tempérance et mysticisme, invite à la rêverie et au repos les êtres. Quant à vous, votre descente n'inhibe pas votre éclat. Elle vous déplace juste afin d'apporter la splendeur de votre feu à d'autres horizons. Inspirez une nouvelle fois la lumière. Expirez. Inspirez. Inspirez. Amplifiez autour de vous. Puis, doucement, revenez à votre corps lumineux, à vos membres. Reprenez contact avec la pièce dans laquelle vous vous trouvez et qui est, elle aussi, suite à l'expansion que vous en avez faite, emplie de lumière. Remémorez-vous ce sur quoi vous êtes assis. Quand vous serez prêt, soyez disposé à illuminer votre vue en ouvrant à votre rythme les yeux. Je vous invite à vous étirer, à réveiller doucement vos muscles. Et à reprendre conscience de votre corps en revenant dans l'ici et maintenant. ... ... ...